Chers amis philosophes, bonjour, bienvenue dans cette série de podcast Les Clés de la Philosophie. Je m'appelle Jérôme Ravenet et je partage avec vous des conseils et une réflexion sur les clés utiles pour entrer en philosophie à travers les exercices académiques de la philosophie, la dissertation et l'explication de textes autour des auteurs du programme officiel des examens et concours du secondaire et du supérieur. L'objet de cette capsule, c'est une fiche de synthèse sur la question de la conscience. La conscience comme attention, c'est-à-dire une approche spiritualiste de la conscience. On peut dire qu'être conscient de quelque chose, c'est faire attention à cette chose. Mais dans les traditions spirituelles qui mobilisent cette notion, à quoi s'agit-il de faire attention ? Eh bien, il s'agit d'être attentif au réel, au phénomène. Et qu'observe-t-on quand on observe les phénomènes attentivement ? On observe que tout change. Disons-le dans le vocabulaire bouddhiste, pour prendre un exemple précis. Anicha, tout change. Pantarei, disait en grec Héraclite, tout coule, tout change. Mais restons sur notre exemple bouddhiste, qui est une mise en garde contre les représentations figées du réel par le mental. Être conscient, être attentif, c'est se déprendre de la réalité telle que nous l'avons construite. C'est refuser de nous figer dans des représentations qui impliquent une souffrance. Car ce monde est impermanent, tout change. Et si nous ne prenons pas la mesure de ce changement, nous nous exposons à la souffrance. Un même mot, d'ailleurs, en sanscrit, la langue dans laquelle sont écrits les sutras bouddhiques, un même mot dit la souffrance et l'impermanence. C'est Dukha. D-U-D-U-K-H-A. Alors, je vais donner un certain nombre de mots en sanscrit dans cette capsule. Et pour éviter d'avoir à les épeuler à chaque fois, je les noterai dans le descriptif qui se trouve en dessous. Je rajoute aussi, en passant, que depuis quelques années, certains auteurs exotiques, étrangers, je pense à Nagarjuna par exemple, qui est un philosophe indien, penseur du bouddhisme, sont intégrés au programme officiel de philosophie. Le bouddhisme n'est pas seulement une religion, ce n'est pas seulement une pratique, c'est aussi une sagesse, et on peut en tirer une philosophie, et en tout cas des arguments philosophiques pour une réflexion libre qui ne suppose aucune adhésion confessionnelle au bouddhisme, qui ne suppose aucune conversion. Le bouddhisme renvoie à la racine bouddha, qui signifie l'éveil. Le bouddha n'est pas un nom, ce n'est pas un nom propre, c'est un adjectif. Ça signifie l'éveillé. Or, ce qu'il s'agit d'éveillé, justement, c'est cette attention, cette conscience. Il est intéressant de noter que cet éveil apporte le bonheur, il apporte la sérénité, la plénitude de la paix, en sanscrit samatha. C'est important de le rappeler parce que le bonheur est une notion du programme. On pourrait dire aussi qu'il s'agit de se libérer. Autre notion du programme, on peut dire que c'est en se libérant qu'on atteint l'éveil. La liberté, en sanscrit, c'est moksha. Or, qu'est-ce qui libère ? C'est la vérité. Non pas une doctrine religieuse quelconque, mais la vérité. Ce qui libère, ce n'est pas un langage, mais l'expérience directe, l'expérience personnelle et silencieuse de la vérité. L'attention, c'est cela. Vivre en conscience, être attentif, c'est vivre en vérité ou dans la vérité. Le Bouddha Shakyamuni, l'éveillé Siddhartha Gautama Shakyamuni, a exposé une doctrine de la vérité dans le serment dit des quatre nobles vérités. Quelques temps après qu'il ait atteint l'éveil ou l'illumination, la nuit de la pleine lune du mois de mai de l'an 523 avant Jésus-Christ, il atteint l'illumination et quelques temps après, il fait un premier discours, un discours fondateur. Le sermon de Benares, qui est une méditation sur la souffrance. La première vérité, c'est que tout est souffrance, tout est dukkha, tout est impermanent. C'est le diagnostic du Bouddha de la médecine. La deuxième vérité, c'est l'éthiologie, la cause. La cause de cette souffrance, c'est le désir. Le désir, dit Bouddha, est la cause de la souffrance. La troisième vérité, c'est qu'il est possible d'en sortir. Il est possible de mettre fin à la souffrance. Et la quatrième vérité, maga, le chemin, la méthode, c'est le moyen qui permet de faire cesser cette souffrance, de faire cesser le désir pour mettre fin à la souffrance. La troisième vérité était donc une espèce de pronostic, pronostic optimiste. Et cette dernière et quatrième vérité consiste dans le traitement. Vous voyez, l'ensemble du discours se présente comme une espèce de consultation médicale qui aboutit à une guérison. La sagesse est une guérison. Et ça, on peut le dire en passant, c'est une idée relativement commune à un très grand nombre de traditions spirituelles. L'idée que la vérité, la sagesse, est en même temps une guérison de l'être tout entier. En quoi consiste cette sagesse ? Le serment de Bénarès nous le dit dans l'exposé de sa quatrième vérité. Cette quatrième vérité, je disais donc, le chemin, la méthode, c'est une méthode en huit points. Raison pour laquelle on l'appelle aussi le noble sentier octuple. Expression un peu solennelle, exotique, mais qui signifie simplement qu'il y a un certain nombre de choses à faire et à comprendre pour atteindre l'éveil. Un certain nombre de choses à faire et à comprendre, huit pour être très précis. Il faut notamment avoir une compréhension juste de la réalité. Ça signifie que la réalité est insubstantielle, qu'elle n'a pas de consistance ontologique, qu'elle n'est rien. Il faut aussi avoir une pensée juste, dit Bouddha, c'est-à-dire une pensée dénuée d'avidité et d'ignorance, dénuée de désir, c'est-à-dire comprendre que l'égo, le moi, n'est qu'une illusion. Il est illusoire lui aussi, il est vide, il n'a pas de consistance. Pensée juste et compréhension juste signifient donc en résumé que sujet et objet n'ont pas de réalité substantielle. La science spirituelle, le savoir, c'est voir ça. Le savoir même, c'est voir ça soi-même. Et c'est mettre en œuvre ce savoir dans une pratique qui à la fois prépare et accomplit ce savoir, cette sagesse. Cette pratique, c'est celle d'une morale, sila en sanscrit, et d'une discipline mentale, c'est-à-dire d'un ensemble d'exercices spirituels, qu'on appelle samadhi. Cette morale, c'est la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes, c'est-à-dire un mode d'existence qu'on peut résumer, si vous voulez, par le principe de la non-violence. Samadhi, la sèse ou la discipline mentale, c'est l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Pour approfondir ces points, vous pouvez vous rapporter à l'ouvrage de Walpola Raola, l'enseignement du Bouddha d'après les textes les plus anciens. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est la référence constante à la notion de justesse. Il y a un souci de justesse ou de justice dans ce noble sentier, un souci d'ajustement. Par une méthode qui conduit à l'éveil. Bon, le but de ces fiches de révision n'est pas de développer indéfiniment toutes ces notions, mais plutôt de faire apparaître le réseau des notions que vous avez à retenir pour montrer que vous avez compris l'essentiel des auteurs que vous citez et le sens des notions que vous mobilisez. Donc vous voyez que dans cette petite fiche, dans cette capsule, nous avons mobilisé les notions de conscience, définies comme attention, mais aussi les notions de vérité, liberté, justice, science, langage, bonheur. C'est donc une capsule très utile dont la mémorisation vous permettra de garder bien au chaud des définitions bien utiles à la rédaction d'une dissertation qui porterait sur l'un ou l'autre de ces sujets. Voilà, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de nos podcasts, de nos capsules des clés de la philosophie. Belle journée à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...